Pour commencer, je voudrais dire une chose très simple, c'est qu'un artiste n'ouvre pas un dictionnaire en cherchant cinq verbes qui pourraient l'inspirer. Par exemple, assembler, réduire, critiquer, et je vais travailler là-dessus. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça, c'est l'inverse qui se produit. On a une trajectoire et puis on voit quand même quel verbe pourrait peut-être le recouvrir. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc assembler, je pourrais nommer trois oeuvres qui sont désignées par ce verbe. Brande sur Hafner, qui était un réfrigérateur sur un coffre-fort. Et ces deux objets assemblés, entre guillemets, donnent naissance à un nouveau type de sculpture. C'est-à-dire deux objets qui représentent de la sculpture et qui en deviennent par la même opération d'assemblage. Et puis aussi, on peut imaginer l'assemblage d'une technique avec un objet de notre culture. C'est-à-dire un skateboard, qui est un objet très populaire, qui est soclé par un soccer d'art primitif. Et donc, l'assemblage d'une technique et d'un objet populaire donne naissance à un type d'objet, un nouvel ovni, je dirais. Et puis, on peut aussi imaginer une colonne en pierre du XVIIIe siècle, dans laquelle on greffe, dans laquelle on assemble, on insère un feu arrière d'une automobile du XXIe siècle. Donc là, il y a un choc à la fois de matériaux, de civilisation et de culture qui se produit dans ces objets. Donc l'assemblage, ça a des vertus extrêmement différentes. Merci. 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 Merci.